Sur la question du personnel, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, c'est toujours par rapport à vos questions, parce qu'il n'y a jamais que deux ans que nous sommes arrivés. Vous, vous avez été quand même au pouvoir pendant ici la gouvernance, pendant 18 ans. Donc c'est gentil de nous faire remarquer que vos locaux techniques sont couris. Je vous confirme, c'est couri, mais vous n'aurez plus de penser à vous. Oui, mais c'est le merveilleux, madame. Le merveilleux des décisions. Bon, voilà, un petit agent de sa école qui peut l'intervenir. Allez, je termine juste pour la question de M. Boucher, parce que j'ai une petite liste. Oui, après, il faut que je termine aussi, parce que vraiment, il n'a pas fini. J'attends. Alors, il y avait une question sur la politique d'investissement. Bon, sur la maison médicale, vous connaissez mon point de vue. On est en train de travailler dessus avec les services urbains, avec la direction générale des services, et avec Mme Touré également, sur vraiment cette question de la maison médicale, qui, à notre sens, doit plutôt être portée par du privé que par du acte unique. Et je vous confirme qu'on est vraiment en train d'y travailler. On est fascinateur du projet. Et on est fascinateur du projet, je vous rassure, mais simplement, on ne le dit pas. Parce que je ne dis pas les choses quand elles ne sont pas faites. Et que je n'ai pas envie de créer, d'ajouter de la déception à l'attente. Voilà. Donc, je sais qu'il y a de l'attente, j'en ai parfaitement conscience. C'est un grave souci. C'est peut-être même le problème numéro un sur la commune. La première priorité, ce n'est pas commun, oui. Et, enfin, vraiment, on est sûr. On est d'accord. On peut même travailler ensemble, si vous voulez dire. J'ai des idées là-dessus. J'ai des idées là-dessus. Mais je le dis pour tout le monde, pour tous les élus, majorité, opposition, majorité le sait. Mais l'opposition, je ne le vois pas comme des opposants, je ne le vois pas comme des partenaires. Et si vous désirez venir en amont discuter avec moi les différentes délibérations, les différents points, même donner vos idées, bien évidemment, ma porte est toujours ouverte. Enfin, il ne faut vraiment pas hésiter. On est là pour agrancer tous ensemble pour la commune. Et je pense que le conseil municipal va être le conseil de tous les marquois. Pas d'une partie des marquois contre d'autre partie des marquois. Il y avait un dernier point qui était la possibilité d'investir sans emprunter cette année. Écoutez, vu ce que vous venez de dire, je pense que si on réussit à le faire, vous pourrez même nous mettre dans votre édito à la fin du journal qu'on a réussi à investir sans emprunter. Vous nous ferez même cette remarque si on réussit à le faire. Je ne sais pas, monsieur le maire, parce que si je prends la putain municipale... Il n'y avait pas à la fin. Dans les très dernières revues, on n'avait aucune photo de les membres d'opposition. On n'en est jamais repris. Donc, c'est ça aussi l'affaire de la communication. On a signé une charte d'éthique en début de mandat. Oui, tout à fait. On n'a pas dit ça. Non, mais on est d'éthique. Donc, voilà une question que je vous pose. Non, mais sur les buts, on est aussi. On vient de s'est fait exprès. Chaque fois, on nous coupe. L'image est décalée. Il n'y a jamais les membres d'opposition. Et nous sommes présents, autant que vous, à certaines manifestations. Je l'ai constaté de l'année dernière à la mise de médailles du personnel communal. On était aux plus nombreux les membres d'opposition, plus les membres de la majorité. Donc, pourquoi on n'ait pas photographié ? Pourquoi on n'ait pas repris ? Notre seule intervention, c'est la rubrique qui se trouve en tribune libre. C'est un droit, je crois. Mais on a signé la charte d'éthique. Et là, quatre derniers butins, on n'est pas présents. Donc, c'est quand même un peu gros. Je trouve ça que... Est-ce que c'est voulu ? Je ne sais rien. Non, non, ça ne rentre pas plus. Mais c'est quand même... Non, mais... Non, si vous voulez, il suffit même de prendre... Non, je ne suis pas avec vous, mais il suffit même de prendre le compte Facebook de la ville. Très clairement, toutes les photos sont triées. Enfin, je pense que... Ben non, parce que, écoutez bien... Regardez la remise de médailles. Non, je ne veux pas remiser de médailles, monsieur le maire. Vous avez toute la partie droite du personnel et des gens qui ont reçu la médaille, tout ça. Tout est photographié. Et la partie gauche, les noms de ma famille, plus beaucoup de ma croix également, que c'était à gauche, n'ont pas été repris sur l'Internet. On est au milieu de la droite. Non, bien sûr, vous avez à droite. Bien sûr, vous avez à droite. Vous avez à gauche, c'est autre chose. Mais franchement, c'est quand même dommage de voir ça. Je trouve que c'est petit, c'est messian. C'est messian. Si on pourrait rectifier ça, ça serait bien. C'est bien. Franchement, vous imaginez bien que je ne fais pas la mise en page du choc. Je trouve que je ne prends pas les photos. Juste pour ne pas parler de la mise en page, j'ai un souci. Je n'ai pas de chance. J'ai reçu une gazette municipale dans ma bataillette. Et là, franchement... Il manquait la première, la dernière. Non, non, il n'y a que ça. J'ai des... Ce n'est pas en chronologie des pages. Je passe de la page 11 à la page 22. C'est pour voir si vous suivez, monsieur. J'ai des pages, comme celle-ci, qui a été faite en deux fois. Regardez. J'ai monsieur Cavana également en deux fois. Et il me manque dix pages. Dix pages dans la gazette. Je vous rassure. Mais sans moi, c'est très bien. Ça paraît de... Donc, il faut qu'il y ait une crétana primaire, parce que ça ne va pas être un peu... Je vous rassure, monsieur... Désolant de la qualité, non ? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous rassure, monsieur Michel, on a... Quand on soit les cartons, on les vérifie, mais on n'a pas vérifié tous les bulletins, évidemment. Évidemment. On s'est aperçu d'un défaut au moment de la distribution et que j'allais au retour des Marquois sur 5 à 10% des bulletins. On a contacté l'imprimeur, qui nous a fait ses plus pleins d'excuses. Ça ne vous avance pas beaucoup, vous allez me dire. Mais il a réimprimé à ses frais. Et on va les distribuer. On a dû commencer à les distribuer aujourd'hui. On va les distribuer demain. On va recevoir tous les Marquois la gazette. et les frais de personnel engendrés par cette redistribution seront déduits par l'imprimeur de la prochaine facture. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais voilà, ça m'avait aussi alerté, donc sur ça... Est-ce que vous avez un exemple ? On rentre à l'imprimeur, c'est ça ? Non, non. C'est une communication, une relation. Et on est au courant. Alors, tu voulais intervenir. Je voulais intervenir sur la question des maisons médicales. Effectivement, La pénurie des médecins, c'est un problème qui concerne l'ensemble des territoires et tous les types de médecine. Il n'y a pas que les médecins généralistes, mais c'est pareil en médecins spécialistes et c'est pareil en médecins de travail, notamment. Donc, il faut bien avoir conscience que ce n'est pas parce qu'on aura des murs qu'on aura des médecins à mettre dedans. D'où, effectivement, le fait d'être vigilant. Alors, pourquoi, en étant arrivés à cette situation, vous connaissez tous les déficits, notamment de sécurité sociale, et certains ont dû imaginer à un moment donné que si on avait moins de médecins, on aurait moins de déficits. Bon, évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose, mais je crois que c'est un petit peu ça qui avait amené à établir un numerus clausus et à faire en sorte que les étudiants ne pouvaient pas entrer en grand nombre dans les études de médecine. Après, il y a eu une erreur sociologique, à savoir que ceux qui font les paramètres d'entrer dans les facultés de médecine ont calculé des unités de médecins sortants. C'était sans goûter sur le fait que la profession des médecins s'est beaucoup féminisée et qu'autant un homme travaille à temps plein, il est très courant qu'une femme ne travaille pas, elle, à temps plein, mais travaille à temps partiel. Donc, ce qui fait que toutes les prévisions de formation des médecins ont déjà été percutées à la base, puisque si on a laissé entrer 1 000 médecins en pensant en récupérer 1 000 à la sortie qui allaient être en temps effectif de travail, on n'a eu que des temps partiels. Donc, de 1 000, on est arrivé à 500. Alors, l'autre problème également, c'est que nous sommes quand même éloignés des facultés de médecine et que certains territoires peuvent attirer des internes, chose que nous, on peut difficilement, puisque autant c'est facile pour un étudiant de fréquenter la fac et puis de faire des stages dans la région illoise, autant c'est compliqué quand il doit, bien sûr, déjà prendre le train, une voiture, etc. Donc, je voulais surtout passer ce message. Ce n'est pas parce qu'on aura la maison médicale qu'on aura les médecins à mettre dedans. Et il faut beaucoup plus travailler sur l'attractivité et la séduction des personnes, des médecins, sur les médecins médicales. Alors, Mme Elcroix avait des remarques. Alors, est-ce que M. Lefebvre, pour faire une intervention, est-ce que vous préférez que M. Lefebvre la fasse avant vous ? Vous préférez parler avant... Non, mais en fait, c'était sur le sujet de revenir sur la maison médicale qui a un gros souci sur Mac, dont vous avez répondu. OK. Donc, il n'y a pas de solution dans l'immédiat ? Vous n'avez rien ? Si, on est en contact avec différents porteurs privés de l'omène médical. Certains sont déjà sur la commune, d'autres non. On est en lien avec les différents organismes qui peuvent nous aider type ARS. On est déjà ouvert au niveau de la sous-préfecture. Il y a eu une fois plus. Si vous voulez, il y a eu... Oui, mais ça devient vraiment un problème. Mais c'est pas ça va devenir, il y a assez de... C'est déjà après depuis quelques années. Oui, ça fait, si vous voulez, il y a eu un immense anticipation sur les départs retraites. On a vu et les départs retraites et les gens qui sont partis dans des villes à côté. Oui. Et où on se retrouve dans une situation où avec 3 médecins et 60 000 habitants, c'est très... C'est très, très, très... C'est très, très, très sérieux. Oui, oui. On a connu le plus timide à chance. Et bien évidemment, la mairie sera facilitatrice de tout. C'est vraiment l'intérêt général. C'est du privé, mais l'intérêt général. Il faut faire bien évidemment mettre à disposition des terrains et des... On va accélérer, on va se construire. Alors, tout ça, vraiment, c'est déjà... En tout cas, dans l'humain, c'est un truc qui est plus privé que... Alors, M. Lefebvre, vous avez les interventions. Je m'en reviens à un sujet qui était le budget. Revenons au budget. Et donc, j'étais censé vous présenter le budget. Ce budget primitif vous a été présenté en commission finance du 16 mars 2016. Je vais simplement ici vous retracer les principales lignes. le budget s'équilibre pour la section de fonctionnement à 10 826 588 euros, pour la section d'investissement à 4 425 799 euros. Globalement, la section de fonctionnement concernant les dépenses, les dépenses devraient augmenter de 1,72% par rapport aux prévisions budgétaires de 2015. Concernant les recettes, celles-ci devraient enregistrer une hausse de 2,4%. Concernant la section de l'investissement, la section s'équilibre à 4 425 799 euros. Les dépenses d'équipement s'élèvent à 3 751 000 euros. Et le financement de ces dépenses est essentiellement assuré par l'autofinancement qui représentera 3 189 000 euros, soit 72%. Si vous avez un chiffre à vous dire pour ce soir, c'est que 72% de nos investissements sont réalisés grâce à nos fonds propres. La ville poursuivra son désendettement, ça nous l'avons dit, aucun emprunt nouveau n'étant inscrit en 2016. On donne rendez-vous à M. Boucher en fin d'année. Je sais, rendez-vous M. Lefebvre. C'est plutôt dans la galette municipale. Voilà, M. le maire. Ça va faire un effort et la prochaine fois c'est ça uniquement vous qui serez photographié ou bien un peu pas ici. Ça ne sait pas, les gens verra si vous avez fait un effort. On va regarder les réglages des abris. On va voir si vous avez fait un effort, on verra. Vous êtes filmé, M. Boucherre. C'est pas grave, moi je dis la vérité. Vous êtes celui qui parlait de plus, il est de plus à la caméra quasiment à part moi peut-être Mme Zélico. M. Boucherre. Et pour terminer, j'avais un petit mot simplement. Par rapport à la taxe d'habitation, on critique souvent la baisse. J'espère que tous les ans on n'aura pas la même discussion. Je trouve que c'est bien de baisser la taxe. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'on la stingue ou qu'on l'augmente ou qu'on la baisse ? En conclusion, je pense qu'on est tous d'accord pour la baisser. Je vais vous dire bien sûr, monsieur, je n'ai pas trop apprécié cette année pour son attitude parce qu'il a fait un gros effort de baisser cette habitation moins de 10 euros par rapport à l'âge. Mais il a augmenté l'écran des scolaires de 12 euros. Non, mais je dis franchement que c'est moi parce qu'on donne du point d'achat aux familles, au Marquois. Un enfant qui fait 120 euros par l'année, trois semaines, fois quatre repas dans la semaine, fait 120 euros par l'âge, a 10 centaines d'augmentation, ça fait 12 euros. On a rempli 12 euros par enfant pour faire qu'en temps d'un côté scola toute l'année. Et on lui donne 10 euros. Sans que je crois qu'on a pu le passer cette année, je ne sais plus passer. Puis il dit voilà, on fait un gros effort pour 10 centimes d'augmentation. C'est symbolique, c'est symbolique. Oui, mais l'augmentation c'est sur un run-shot, c'est sur l'éthique de l'analyse. Non, mais je... Non, mais c'est fait, c'est fait. Je vais te parler de ce que je demande c'est que tous les ans on avance et on avance sur le sujet et qu'on ne revient pas à chaque fois sur la baisse de la taxe d'habitation. Il vaut mieux la baisser que l'augmenter. Je ne sais pas. On reçoit une feuille d'impôt au retour des vacances. On est tous... Restes à l'année. Enfin, on est tous surpris sur le montant à payer. Donc, si ça baisse, je trouve que c'est pas vrai. Oui, et puis n'oubliez pas le conseil départemental à 1 040 euros de plus en moyenne sur la taxe ancienne. Oui, on n'a jamais critiqué la baisse, M. Leffert. On a simplement dit qu'il faut revendre, oui, on n'en parle à chaque fois parce que vous vous revendiquez de relancer le pouvoir d'achat et en fait, au bout du bout, comme je ne veux pas tenir que M. Michel, mais dans l'occurrence, je veux dire avec lui, parce qu'on a une baisse de 25 euros, ça fait 25 euros de baisse en 3 ans. Alors qu'en une année, vous avez augmenté le ticket de cantine. C'est simplement par rapport à vos remarques et que vos... Voilà, c'est que du symbolique. C'est pas un symbolique. Je reprends le terme et je suis à vous régionaliser. Est-ce qu'on l'augmente ? Alors, on n'a jamais dit de l'augmenter, on n'a jamais critiqué. On fait simplement une remarque et on fait une constatation entre une baisse qui représente 25 euros sur 3 ans. Bon, après, on n'a pas le même chiffre que M. le maire et vous avez annoncé 60 euros. Je ne rends pas les mêmes bases de calcul. On a calculé très simplement avec le médian des sommes qu'on reçoit. On n'a peut-être pas pris la même base. Nous, ça nous représente 25 euros sur tout à l'heure. Alors, comme on a les bases, comme on a les bases, qu'on sait ce qu'on reçoit par an, je pense qu'on est un petit peu plus précis que vous, mais c'est normal. Et si vous voulez qu'on vous donne nos chiffres de calcul, on peut vous donner à choisir. Mais bon, c'était sur ce principe-là. On a revendiqué que vous baissiez la taxe d'habitation. On n'est pas con, bien entendu, ce serait quand même dommage d'être con sous le baisse, mais c'est parce qu'à côté, vous avez augmenté ce qu'est le cantine. Et la baisse n'est pas représentative, qu'elle est que symbolique. Non, mais ce serait quand même pas l'eau de se priver de 70 000 euros et pas le dire. Bon, OK. D'autres questions sur le budget ? C'est bon pour tout le monde ? Bon, voilà. Moi, je trouve que même, quand je disais que c'était un bon budget voire un très bon budget, on investit 4 millions, on diminue l'endettement, on fait tout sur fonds propres ou sur subventions. On baisse la taxe d'habitation, on augmente des cantines. Ah, ah ! Non, non, mais d'acqu'à part, on crée pour un service nouveau. On maintient les dépenses de fonctionnement à un niveau relativement correct. Je pense qu'on peut vraiment s'en réjouir. Ça ne perd pas les marges à nous. Allez, je mets le budget au vote. Y a-t-il des personnes qui votent contre le budget présenté ? Personnes ? Des gens qui s'abstiennent ? Abstention des deux groupes d'opposition et donc les budgets adoptés par le groupe majoritaire. Je vous remercie et félicitations au groupe majoritaire et aux techniciens qui ont réalisé ce budget, parce que c'est vraiment un très très beau budget, en particulier aux élus, M. Lefebvre, qui a suivi ça d'une main de maître. Et merci à Mme Lefebvre et à son équipe pour ce travail de qualité qu'ils peuvent surprencer la difficulté. Je l'ai précisé, on n'a pas encore eu des notifications sur les différentes ressources. mais ça, généralement, vers ce moment-là, on a fait « Anne, la Sera, ne va-tu rien venir » ces deux ou trois derniers jours, mais on n'a rien vu venir. Donc, dès qu'on les a, on ne les communiquera bien évidemment. Alors, on passe à la prochaine délibération, qui est le 2.6.1, qui est une subvention 2016 pour le budget annexe au CCS et au foyer des personnes âgées. Donc, on l'a dit, un budget, mais je vous rappelle que depuis le 1er janvier 2015, les frais de mise à disposition de personnel au CCS et au foyer des personnes âgées sont facturés au budget annexe. Les subventions seront donc composées d'une part fonctionnement et d'une part mise à disposition de personnel. Le versement de la subvention pour les frais de personnel sera une opération neutre pour le budget principal de la ville de Marques et pour les budgets annexe. Pour le budget principal, la mandat sera établie pour le versement de la subvention et un titre sera émis pour l'emplacement de la subvention et un mandat sera établi pour le remboursement des frais de personnel. Je vous propose d'attribuer au budget annexe et subventions de mise à la suivante au CCS 216.200 euros dont 61.200 euros pour le fonctionnement et 145.000 pour la mise à disposition de personnel et pour le foyer des personnes âgées. Un total de 96.600 euros pour 51.600 euros de part de fonctionnement et en parmi les dispositions de personnel 45.000 euros. Les subventions pour le fonctionnement ne seront versées qu'en fonction des besoins de trésorerie de ces budgets, bien évidemment. Et les subventions pour la mise à disposition de personnel seront versées en fin d'année en fonction du coût réel des frais de personnel. Voilà. Il y a des questions ou des remarques sur l'opération d'ordre. Vous allez regarder par la chambre de l'administration si je vous souviens. Voilà. Il y a des questions ou des remarques ? C'est bon pour tout le monde on l'avait au voie qui vote contre. Excusez-moi. Monsieur le maire, étant donné que je fais partie du conseil d'administration du CCAS, je ne prends pas part au voie de... Si vous avez le droit de... Ah je pense... Oui, c'est forcément des élus ou du CCAS donc là-dessus il n'y a pas de... Il n'y a pas de soucis. Sinon je ne peux pas parler. Bah oui, c'est... Non, il n'y a pas de soucis. De toute façon il y a un problème. Il n'y a pas de soucis. Donc il y a-t-il des... Vous faites d'autres questions ou des remarques ou des votes qui vote contre personne abstention personne unanimité. Je vous remercie. Au point suivant et c'est là par contre qu'on va préciser les différents... Je vais un peu compliquer. Les associations municipales et autres et les subventions. Alors pour rappel 504 000 euros avaient été versés aux associations en 2015. Donc on continue de soutenir nos associations parce qu'elles contribuent quotidiennement à rendre la ville accueillante et attractive en augmentant je l'ai dit dans mon propos tout à l'heure de 1% les subventions aux associations. Je vous rappelle que les élus qui sont membres dirigeants des associations ne doivent pas participer au vote afin d'éviter tout conflit d'intérêts. Ce que je vous propose c'est de faire un regroupé et je dirais qui ne peut pas participer pour chaque association et quand ça va l'aide d'une éducation on mettra à part donc ça tout sera clair. Donc ne prennent pas part au vote pour les associations suivantes. Pour l'Office municipal des sports M. Coupé Mme Boucher pour Marc Judo Mme Boucher pour le comité des fêtes de l'agriculture Excusez-moi je fais partie de Ménès. Vous n'êtes pas dans le bureau ? C'est vraiment les 3-4 membres dirigeants. Le reste les simples membres ou membres du conseil d'administration mais qui ne sont pas dirigeants peuvent voter. Pour le comité des fêtes et de la culture M. Pille M. Martin M. Coupé Mme Boucher M. Langlin M. William M. Lamblin Pour le sens social et culturel Mme Boucher M. Martin M. William pour le jumelage M. Martin pour les amis de l'accordéon M. Fioley et puis voilà. Donc je vous avais dû être... Excusez-moi pour transcendance également. Pour transcendance également ? Bon c'est noté merci beaucoup de l'information. M. le maire je pense que pour le jumelage je ne peux pas voter non plus. Eh bien c'est noté très bien. Donc moi j'ai un lien direct ou indirect avec une association donc je ne prendrai pas part au vote. Je pense que vous voulez savoir laquelle. C'est quoi ? Non. C'est bon sens c'est bon. Non oui si 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 oui d'accord je m'envoie. Mais c'est sur le foot. Voilà. Techniquement il n'y a rien qui vous... Non j'ai convoqué la police par le pays de Lille parce que j'étais voilà M. Seban à l'époque malheureusement décédé aujourd'hui avait porté plainte parce que j'avais un intérêt illégal. Bon et bien on s'y a là Donc je ne prendrai pas part au vote surtout bien décédé. Bon et bien vous avez dit une deuxième convocation à l'OBJ et donc ne prendrai pas part au vote c'est pas c'est le mot c'est quoi. Alors vous avez dû être destinataire donc des fiches de subventions communales y a-t-il des questions ou des remarques sur ces propositions qui ont été étudiées via différents communautés ? M. Masset ? Le Poney Club de Marques qui avait eu 1000 euros en 2015 qu'on propose cette année 500 euros donc ils voient sa subvention baisser de 5% et puis aussi les Islandais Charavale 2500 ils passeraient à 2000 euros. quelles sont les raisons de ces baisses de subventions ? Est-ce qu'on peut y avoir des raisons et des arguments ? Le nombre de Marques Ouais Alors sur les Islandais on a mis une question qui était vraiment très très faible nombre de Marques après les dossiers qu'on a mis en place on manque le nombre de Marques par exemple en Marques et voilà aux Islandais il y a 3 Marquois D'accord On a mis en place 4 Marquois Bon Ah ouais ? Excusez-moi c'est par rapport aux Marquois c'est ça ? Voilà disons qu'au module c'est-à-dire que par exemple pourquoi est-ce qu'on augmente le thémiscope de Marques c'est parce qu'ils ont énormément de Marquois par quasiment que des Marquois et à côté on ne peut pas traiter de la même façon une association qui n'a que un ou deux Marquois ou trois Marquois dans ce cas-là parce que ce ne serait pas forcément équitable Maintenant pour reprendre la question de les istonger moi je me suis battu auprès du député Fasquel sur la question de la taxe d'occupation du domaine maritime où j'ai interpellé la préfète et le sous-préfète et on a obtenu des aménagements et c'est-à-dire des postes importantes des droits d'utilisation pour les compétitions et on a obtenu des niveaux constants ce qui permettra de limiter les frais pour l'organisation de compétition Alors il y avait une deuxième question sur le bon écran c'est ça ? Le bon écran parce qu'en fait on se pose notamment une question sur le bon écran qui est la question de savoir le type d'activité parce que c'est quand même un but très lucratif et où on se pose cette question-là de savoir si c'est pas du 100% lucratif et s'il est normal qu'une commune finance sur fonds publics du lucratif c'est quand même c'est quand même dommage parce qu'ils ont toujours été partenaires avec nous pour les différents projets avec la mairie au niveau des ASH tout ça ça empêche pas de travailler avec les différents connect clubs ou centres équestres que ce soit web de marque ou connect club ici de marque lors de différents centres où on garde ces activités de premier d'équitation etc mais là c'est une prestation c'est une prestation de services qu'on paye et qu'on trouve plus logique que le taux de mettre en subvention pardon c'est quand même beaucoup c'est 40% oui mais c'était sur le petit montant on est pas participé de mettre une prestation avec le pays donc c'est lucratif donc c'est pas logique c'est ça la question c'est comme les tours après sont payants leurs activités comme une prestation qu'on fait gratuite et pour l'association à ce qu'on a bien évidemment c'est aussi une question qu'on s'est posé et qu'on a tranché sur la moitié pour voir un peu justement comment ça allait réagir et comment ça allait réajuster pour vraiment être le plus juste possible sur ça alors j'ai vu également que tous les grands clubs je dis les grands tons tous guillemets ils ont vu une augmentation une petite augmentation sauf deux clubs c'est le basket basket club de marque et aussi l'athétisme marque Athétisme ils sont restés dans le même montant c'est les montants que vous avez demandé ah bon d'accord c'est les montants que vous avez demandé d'accord vous avez pas pour réaliser non mais c'est pour savoir j'ai pas pour il y a beaucoup d'associations sur la famille il y a pas beaucoup qui vont être augmentées donc la réponse et ce qui est important pour chaque demande de subvention on demande un dossier compris à l'association avec l'utilisation des fonds et enfin voilà l'utilisation d'ici donc chaque dossier est contrôlé une association qui ne rend pas son dossier on n'attribue pas de subvention et dernière question c'est pour le 024 la fonction 024 les fêtes et la culture de marque c'est 45 000 euros est-ce que c'est quoi la répartition entre les fêtes la culture et pour la musique avec le directeur également je pense il y a un salaire reversé par la commune non ? alors pour la fonction directeur de l'HB2M c'est dans le fonctionnement d'accord et c'est pas dans ces tables là sur la question de la fête et culture on n'a pas une fonction fête je sais pas on n'a pas une fonction fête et il n'y a pas une fonction culture c'est à dire que c'est difficile si vous voulez de dire on va prendre la fête des Iskandais c'est une fête ou c'est de la culture c'est de la culture patrimoniale c'est les deux à la fois donc si vous voulez c'est 45 000 pour l'ensemble des opérations le bureau d'association des fêtes et des cultures font un planning des différentes manifestations et puis voilà il n'y a pas vraiment de différence entre fêtes et cultures mais on essaie de faire de la montée en gamme et disons de faire un ou deux événements très marquants par exemple quand on fait venir dans un mois et demi Anthony Kamala à Marc c'est quand même quelque chose qui est assez prestigieux entre guillemets qui permettra d'animer la ville de façon intéressante et voilà et puis à côté on fait la gent a raison de le dire on fait venir un pianiste soliste concertiste on essaie vraiment de trouver les justes lieux entre le divertissement culturel un peu intellectuel et le divertissement plus populaire mais il faut que chacun trouve à manger et à voir dans les fêtes organisées par la culture de Marc madame les amis de la musique n'ont pas eu de subvention cette année il y a une raison la raison en fait c'est qu'on était sur un système qu'on considérait hybride où on avait d'un côté on l'a dit avec monsieur Bouchet tout à l'heure un chef d'orchestre qui était payé en tant que temps partiel de la commune où les vêtements étaient aussi payés en partie par les communes certains frais de déplacement et à côté il y avait aussi une association qui faisait plus ou moins la même chose donc en fait on a trouvé que c'était plus intelligent de faire le même système que dans la plupart des communes qui ont une harmonie où c'est la commune qui reprend en charge directement l'ensemble des frais afférents à l'HBBZ donc à l'harmonie municipale donc en fait on fait un regroupement pour faire un guichet unique sur l'harmonie municipale qu'on considère que c'est plus intelligent on maîtrise plus les dépenses ce qui ne me dure pas évidemment d'aller venir de l'harmonie donc vous avez augmenté la subvention de l'harmonie ou pas du tout ? il n'y a pas de subvention l'harmonie et l'harmonie municipale c'est une sorte de service de la ville c'est pour ça qu'on embauche sur notre budget de fonctionnement le charge de personnes de la 17% à temps partiel monsieur le vice qui est le chef c'est pour ça qu'on avait un peu ce système qui était hybride si vous voulez et qui au final ne nous satisfaisait pas parce que c'était ça on mettait tout sur une association on mettait tout sur la mairie mais le système qui était en place était à l'autre sens pas forcément que j'avais parce que les amis de la musique avaient justement profité de cette petite subvention pour donner aux bourses pour les enfants qui désiraient un CRD mais la commune fait déjà des bourses on a peur de faire des enfants que les enfants puissent rentrer et la commune vient déjà beaucoup en aide sur le CRD et sur les inscriptions au CRD pour les enfants marquois ça changera pas d'autres questions c'est bon pour tout le monde donc alors avec ce qu'on a dit tout à l'heure vous pouvez dire des personnes que j'ai numérées et des associations et les rajouts qui ont été faits par les différentes personnes je pense à l'EV en particulier on va donc mettre ce budget de subvention de la commune à la loi ou madame vous avez une question oui j'ai une intervention à faire monsieur le maire ce week-end il y a eu au niveau du foot un mauvais usage des vestiaires les vestiaires ont été retrouvées dans un état indescriptible donc il est normal que nos femmes de ménage et de nettoyage nettoient les vestiaires mais sûrement pas faire le nettoyage des vestiaires dans l'état dans lequel on l'a trouvé donc je vous propose de faire d'amputer de 200 euros la subvention que l'eau donne au club de foot ces 200 euros représentent à la fois les heures de femmes de ménage qui a dû commencer à nettoyer à partir de 5h du matin représentent également le surcoût pour la commune du temps que la femme de ménage a pas pu faire et a dû donc faire appel à une de ses collègues les produits d'entretien dont on a eu besoin et ensuite tous les travaux annexes le temps de notre service comptabilité pour faire ces chiffres là donc je propose d'enlever 200 euros au foot et puis d'avoir un règlement à l'avenir de bonne utilisation des bâtiments que ce soit au niveau du chauffage que ce soit au niveau de l'électricité je crois qu'on a des femmes de ménage elles méritent d'être respectées et c'est absolument inenvisageable d'accepter de reprendre des locaux tant qu'on les a récupérées sous l'équipe Merci madame de Seigne donc je mets l'amendement au voie donc la proposition de madame de Seigne est de baisser de 200 euros la subvention de l'association S-Marc suite ce n'est pas le football suite aux dégradations des vestiaires qui ont eu lieu ce week-end en effet c'est les photos on voit que les vestiaires sont restés en pli de terre et non utilisation des canettes de bière partout donc en effet il faut marquer le coup parce que on n'est pas là pour faire le ménage et qu'il y a un minimum de décence pour le personnel commun je pense que vous avez raison donc moi j'ai mis un avis favorable à l'amendement qui vise donc à diminuer la subvention de la Smart Football de 200 euros c'est à dire le coût pour la commune du nettoyage supplémentaire qui a dû être fait en plus du nettoyage classique donc on fait tout après chaque dans le cadre de nos attributions donc on ferait passer la subvention proposée de 67 000 à 66 800 euros pour la Smart Football alors je mets cet amendement quand on voit il y a des personnes qui s'opposent à cet amendement est-on sûr que c'est les marques ou autres qui ont dégradé non mais voilà parce que comme c'était un il recevait un club donc peut-être ça aurait été fait par trois sures non d'accord merci merci monsieur Couper pour l'enquête donc on reprend à mon envoi donc qu'est-ce que les personnes qui se votent contre qui s'abstiennent une indemnité je vous remercie donc l'amendement est adopté on vote donc les subventions via le tableau qui vous a été fourni avec l'amendement inclus de 200 euros de la subvention de la Smart Football est-ce que les personnes qui votent contre ce tableau de subvention des personnes qui s'abstiennent unanimité sur les subventions de l'association je vous remercie et en effet madame de Seigne je pense qu'on peut imaginer un règlement très clair sur l'utilisation des locaux et sur l'utilisation des fluides et la façon dont sont rendus les locaux que met la disposition des associations ça existe mais il n'y a pas de sanction voilà no pain no gain allez 2.7 qui concerne les APCP les autorisations de programme des crédits de paiement des travaux de l'habilitation de l'église des M par délibération 2015-03-16 au 18 mars 2015 nous avions ajusté l'autorisation de programme et fixé les crédits de paiement de l'opération 9006 travaux de l'habilitation de l'église des M je vous rappelle que l'autorisation de programme est la limite supérieure des dépenses qui doit être engagée pour le financement d'un investissement les crédits de paiement représentent la limite supérieure des dépenses sont peut-être mandatées pendant l'année les APCP s'inscrivent donc dans une perspective de gestion pluriannuelle des investissements afin d'être en phase avec la programmation et l'avancement des travaux de l'habilitation des M je vous propose donc de modifier l'autorisation de programme et d'ajuster les crédits de paiement comme suit autorisation de programme 1 350 586 euros les crédits de paiement pour 2014 étaient de 26 420 euros pour 2015 303 208 euros pour 2016 la grosse année 850 958 euros et 2017 170 000 euros les crédits seront inscrits à l'opération 9006 des budgets respectifs avec des financements par subvention pour tout financement et aussi besoin d'emprunt mais a priori ça passe sans emprunt comme on l'a dit qui est des questions des remarques bon on ne vote qui vote contre personne qui s'abstient personne il est limité je vous remercie fiscalité directe locale les contributions directes pour les taux de vie 16 qui découlent du budget forcément les services fiscaux nous ont communiqué les bases provisionnelles des trois taxes communales comme nous l'avons annoncé lors du DOB nous entendons respecter notre engagement de baisser le taux de la taxe d'habitation nous nous étions engagés à les baisser sur la durée du mandat de 10% pour la part communale de la taxe d'habitation et la fixation du taux de cette taxe à 19,5% pardon en 2015 en 2016 pardon c'est une baisse de 6,66% qui aura été pratiquée sur trois exercices budgétaires le taux de la taxe d'habitation fixé à Marse qui adresse nettement inférieur à ce qui est pratiqué dans les communes voisines quasiment 27% à Calais 31,6% à la plage donc il y a d'autres communes si vous le désirez mais on est à 104 à 20,94 ce qui nous met vraiment dans la moyenne basse des communes le taux de la taxe d'habitation fixée à Marse comme on l'a dit la taxe sur le foncier bâti non bâti pardon suit forcément la taxe d'habitation sa variation est liée en effet pour le foncier bâti le taux reste identique même s'il augmente au niveau du département on l'a dit je vous propose donc de fixer comme suit les taux communaux de 2016 la taxe d'habitation 19,5 la taxe foncière sur le propriété bâti 1966 et la taxe foncière sur les propriétés non bâti 55,97 voilà si vous avez des questions ou des remarques non pardon pour la commune ça fait une perte de produit de 47 000 40 euros précisé on l'a met donc au voie qui vote contre qui s'abstient unanimité sur la baisse des taux je vous en remercie j'ai marqué également même sur le monde qui fait attention vous allez y avoir un droit monsieur Wichel je suis désolé bah mais aussi c'est une autre question c'est une autre question c'est une autre question c'est une autre question alors l'atheum 2.8.2 la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et le taux 2016 les bases de calcul et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères nous ont été communiquées par les services fiscaux celles-ci sont en hausse de 2,09% je vous propose donc de maintenir le taux en 2016 soit 11,9% pour information il est stable depuis 2007 un service équivalent nous nous situons au même niveau que la ville de Québec qui est à 11,9% voilà des questions ou des remarques sur ça ? j'en vois pas on met donc aux voix qui votent contre trois personnes qui s'abstient personne unanimité je vous remercie 2,9% qui concerne la poste de clôture à l'école des hautes communes et une demande de subvention pour la dotation d'équipements des territoires ruraux donc vous n'êtes pas sans le savoir au matin du vendredi 8 janvier dernier à l'heure d'entrée des élèves l'école des hautes communes a été confrontée à inclusion dans la cour depuis l'arrière du site de plusieurs migrants tentant d'échapper aux forces de police nationale afin de garantir avant tout la sécurité des élèves au sein de cette école et de nos écoles en général la clôture de protection a été renforcée en urgence lors d'un entretien avec monsieur le sous-préfet de Calais ce dernier a autorisé la commune à déposer un dossier de demande de subvention auprès de ses services au titre de la TETR pour ses travaux de sécurisation de l'établissement qui ont coûté 17 635,97 euros au budget communal l'aide de l'État pourrait atteindre 25% sur ce dossier je vous propose donc de m'autoriser présenter le dossier de subvention au titre de la TETR auprès des services de l'État pour les travaux susvisés une question au Bernard oui madame Marie il faudrait essayer qu'un représentant de la mairie justement aille devant l'école bien leur expliquer aux parents que vous avez fait cet accès pour eux qu'ils puissent se mettre derrière parce que là actuellement il n'y a personne à part des enfants qui viennent jouer au foot ou alors comment faire du vélo mais les parents restent toujours sur le trottoir ok bon on leur dira c'est un message auprès de la question municipale par contre on soutenait à vous préciter par moi pour votre activité c'était très rapide pour un niveau ça c'était très bien il y avait urgence d'agir et c'était très rapide bon et puis les autres écoles ne sont pas en reste on travaille au fur et à mesure il n'y a plus de premier madame Marie il n'y a plus de premier bonsoir c'est plus de tarte possible alors je vais mieux alors est-ce que d'autres questions d'autres remarques j'en vois pas on met au vote qui vote contre aux personnes qui s'abstient à personne il y a une unité je vous remercie 2.10 réflexion de la place de l'Europe et des rues adjacentes appel à projet pour le fédère nature en ville par délibération du 23 février 2016 le conseil municipal a approuvé le projet de réaménagement de la place de l'Europe et des rues adjacentes offrant notamment un espace conséquent pour une nature partagée et une biodiversité intégrée aux aménagements urbains dans le cadre du programme opérationnel FEDER 2014-2020 FEDER c'est les aides européennes au titre de l'investissement prioritaire 4 qui s'appelle favoriser des stratégies de développement en faible émission de carbone pour tout le type de territoire en particulier les zones urbaines y compris la promotion de mobilité urbaine multimodale durable et de mesures d'adaptation aux changements climatiques destinées à l'atténuer on se demande après ça les fonctionnaires européens on a les réponses de l'axe 3 donc c'est l'investissement prioritaire 4 de l'axe 3 l'axe 3 étant conduire à la transition énergétique en région Nord-Pas-de-Calais le conseil régional a lancé l'appel à projets nature en ville pour des villes en transition faisant la part belle à la nature et à la biodiversité le conseil régional gère des fonds européens c'est après le fonds européen parmi les actions pour lesquelles il est possible de candidater figurent les opérations concrètes et significatives d'intégration de la nature en ville et de gestion alternative des eaux pluviales intégrant la biodiversité à l'échelle de l'agglomération un travail est en cours pour la réalisation d'un cadastre vert permettant d'identifier des habitats et des corridors écologiques remarquables à partir de ce travail et des projets portés par les différents communes volontaires qu'Alcalésie-Terre-Dopal proposent de déposer un dossier commun afin de porter une démarche cohérente et durable le projet de requalification de la place et de ses abords prévoient ainsi un lien renaturé entre la place et le canal de marque notamment à travers la création de l'espace nature à l'arrière de l'église ainsi qu'une reperméabilisation partielle du sol pour une infiltration naturelle des eaux pluviales ce projet s'inscrit dans la démarche de trame verte et bleue de l'agglomération afin de relier l'ensemble des espaces verts du territoire la commune envisage donc de déposer un dossier de candidature à l'appel à projet nature en ville pour une partie de l'opération de renouvellement de son centre-ville je vous propose donc de m'autoriser à présenter en association avec Alcalésie-Terre-Dopal et les autres communes volontaires l'appel à projet nature en ville du programme opérationnel FEDER FSO 2014-2020 de la région Haute-France madame la conseillère régional et de m'autoriser à signer tout document relatif à cette candidature et au suivi du dossier est-il une question ou des remarques ? Oui monsieur Massé Au sujet du terrain derrière l'église l'aménagement je ne suis pas au canal mais il n'était pas prévu c'était pour l'extension du cimetière à l'origine on fait les deux on récupère l'ensemble des terrains disponibles de la commune on fait l'extension du cimetière parce qu'il nous reste 3-4 ans à peu près avant d'arriver à la saturation et c'est même prévu dans les opérations de place d'autres fois des temps dans le temps du cimetière d'accord et en même temps on fait un travail de reprise de concession qui n'a pas été fait donc on a un petit peu d'accélérateur ce que le travail de reprise de concession c'est pour ça d'ailleurs qu'en bulletin municipal monsieur Bouchel qui va distribuer le complet vous allez avoir une petite info sur les reprises de concession et surtout sur les concessions en perpétuité pour vraiment que tout le monde soit tout clair sur la question pardon ? mais c'est pour tout le monde je devrais avoir deux vous êtes bon monsieur Bouchel alors y a-t-il des questions ou des remarques c'est bon tout le monde on est au vote sur votre compte personne n'a d'abstention personne il y a une unité je vous remercie alors bourse avec cession à la propriété la loi du 13 août 2004 elle voit explicitement que les communes peuvent apporter des aides au logement ce qu'on appelle des aides à la pierre sur différentes formes en complément ou indépendamment des services de l'Etat aussi afin d'éviter de nouvelles fermetures de classes dans certains secteurs je vous propose d'encourager la cession à la propriété dans le secteur de Marc-Centre conformément au plan de la sectorisation scolaire cette aide s'adressera aux jeunes couples du Moyen-Âge maximum de 30 ans qui souhaitent s'installer dans le quartier de Marc-Centre qui souhaitent acquérir de l'habitat ancien et le considérer comme primo-accédant l'aide de la collectivité au financement de l'habitation variera entre 2000 et 5000 euros elle tiendra compte de la composition familiale et du niveau de ressources du couple une enveloppe maximale de 15 000 euros sera versée au budget du CCLS ce dossier sera soumis au prochain conseil d'administration du CCLS pour approbation est-ce qu'il y a une question ou une remarque sur ça ? Madame Delcrain Oui justement celle-ci est bien dans l'ensemble par contre l'esprit réceptif de cette aide nous interpelle celle-ci étant réservée aux couples de moins de 30 ans sachant qu'à aujourd'hui avec le délai d'études comme vous savez qui se rallonge pour comme de plus en plus une première acquisition à plus de 30 ans donc la construction d'une famille après cet âge vous allez être confronté forcément à un moment donné à des couples à plus de 30 ans aussi pourquoi Marc Centre je vous fais d'accord je vous fais alors notre question c'est pourquoi Marc Centre pourquoi aider un quartier plus qu'un autre donc mettons que cette elle ne soit pas généralisée à l'ensemble des marquois d'autres quartiers peuvent être touchés par la fermeture des classes comme les M et les autres communes parce qu'il y a deux ans je pense de mémoire qu'il y a une classe qui a été fermée aux communes non on a ouvert c'est cette année qui a commencé à fermer il y en a deux qui ferment cette année une à l'aéroport et une autre en maternelle donc voilà c'est un peu dommage que vous n'avez pas généralisé l'ensemble des marquois ok donc alors je vais répondre à une question sur Marc Centre c'est très simple c'est vraiment là où on s'est aperçu de la plus forte baisse dans l'autre dossier puisque j'avais prévu l'édition alors j'ai pris les évolutions des effectifs scolaires pour qu'on soit tous au clair la maternelle de l'aéroport on est passé en année scolaire 2013-2014 de 180 élèves pour une prévision 2016-2017 115 donc on a quasiment un tiers d'élèves en moins sur l'école maternelle de l'aéroport sur les hautes communes c'est quand même relativement stable on perd une petite dizaine d'élèves mais comme on était déjà à la limite auparavant là on passe sous la limite mais le problème du secteur haute commune c'est qu'il y a les réglades à l'intérieur et où c'est pas forcément un intérêt parce que le but de l'opération c'est aussi d'opérer une requalification urbaine en visant le quartier de Marc-Centre on vise aussi le quartier qui sera à mon sens revitalisé via l'opération de rénovation de la place et où c'est aussi une incitation pour rénover les façades pour réunifier de l'habitant ancien pour vraiment faire quelque chose de beau et de cohérent avec la place nouvelle qu'on va créer cette belle agora ce parc ces aires de jeu pour les enfants donc c'est une politique beaucoup plus de mal et vous imaginez bien que le but c'est de faire effet levier sur un achat et justement d'aider ces couples peut-être 30 ans c'est peut-être un peu jeune mais c'est une moyenne d'âge c'est-à-dire que s'il y a une personne qui a 32 ans et une personne qui a 28 ça rentre dans la moyenne d'âge maintenant on met le premier enveloppe de 15 000 euros à l'intérieur et le but étant de faire effet levier c'est d'arriver à quelque chose d'un peu important de plusieurs milliers d'euros de plusieurs milliers d'euros oui de plusieurs milliers bien sûr mais de façon si vous voulez plus de détails on a j'ai des détails ici mais ça passera plus que du CCS l'effet levier justement en limitant en mettant ces limites pour l'instant permettra de tester aussi l'idée c'est-à-dire que si on s'aperçoit qu'elle fonctionne après pourquoi pas l'étendre un petit peu plus voilà mais l'objectif c'est vraiment aujourd'hui de cibler sur le marque 100 pour cette question de l'école de l'aéroport ou non aussi vraiment des jeunes couples et de leur déclencher l'achat et de les aider c'est pour ça qu'on a fait cette grille qu'on nous propose cette grille maintenant l'année prochaine selon les évolutions on peut très bien imaginer revenir dessus comme si un jeune couple qui a de plus de 30 ans vous allez quand même revoir votre c'est non maximum comme vous l'avez indiqué dans votre... Alors pour l'instant cette année on va tester cette année de toute façon on verra bien on verra les besoins c'est-à-dire qu'on ne va pas tout de suite diminuer sur ces personnes qui ont trop de dossiers et que c'était suffisant apparemment le but c'est pas d'aider des gens qui auraient déjà pu acheter tranquillement c'est vraiment quelque chose de très ciblé c'est pour ça qu'on a plusieurs catégories mais je peux vous en dire un petit peu Regis tu as une intervention à faire ? Merci monsieur le maire Alors vous m'avez demandé de travailler avec les services techniques notamment madame Touré et le DGS sur le dispositif d'aide à l'accession à la propriété alors nous vous proposons donc une solution simple à savoir pour un couple sans enfant 3000 euros l'aide pouvant être portée à 4000 euros si le couple est éligible au PTZ et pour un couple avec un enfant 4000 euros l'aide pouvant être portée à 5000 euros si le couple est éligible au PTZ alors le montant de l'aide pourra donc varier entre 3000 et 5000 euros et non entre 2000 et 5000 euros à changer donc dans la présente délibération Merci monsieur l'avant j'ai reçu du logement c'est plutôt du bon sens c'est vrai que c'est une belle un beau découpage très clair comme ça ça permet d'avoir une vision précise et de savoir ce à quoi les personnes ont droit ça permettra d'aider entre 3 et 5 couples à priori pour 3 ou 5 couples c'est pas négligeable et ça permettra de revitaliser un quartier qui est un vieillissant parce qu'il y a aussi un charge voilà donc je mets l'amendement de monsieur Bius qui me paraît un amendement de bon sens au voie y a-t-il des commentaires sur l'amendement de Régis j'en vois pas donc je répète ça vise à changer la délibération le montant de l'aide pourra varier entre 3000 et non pas 2000 et 5000 euros donc vraiment faire cet effet levier de toute façon plus importante alors donc pas de commentaires on la met donc au voie et c'est des personnes qui votent contre l'amendement personne qui s'abstienne personne unanimité sur l'amendement et donc on va voter sur la délibération avec l'amendement y a-t-il des personnes qui votent qui désirent s'exprimer sur la délibération pas nouveau non donc des personnes qui votent contre la délibération personne des personnes qui s'abstiennent personne unanimité je vous remercie et puis on va tester et puis on verra bien ça peut aider vraiment tout ça ça va être plutôt intéressant on arrive sur la deuxième aide même la troisième parce que la première aide pour les plus jeunes un peu au bord du chemin a été votée via le budget donc la troisième aide qui à mon avis c'est la qui est très attendue qui est la bourse pour le permis de conduire puisque vous savez que le permis de conduire est aujourd'hui un outil nécessaire à l'insertion sociale et professionnel des jeunes et des personnes en recherche d'emploi dans la mesure où ils représentent encore souvent le seul moyen d'accéder à l'autonomie des déplacements nécessaires à l'accès de certaines entreprises situées dans des zones non ou mal desservies par les transports en commun ou dans les horaires de travail ne sont pas toujours compatibles avec ces mêmes services de transport collectif cependant la préparation et la présentation à cet examen nécessite des moyens financiers qui ne sont pas à la portée de toutes les familles et afin de favoriser l'accès des jeunes au permis de conduire la ville de Marques a souhaité mettre en place le dispositif de la bourse au permis de conduire le montant de l'aide est fixé à 100 euros elle pourrait être majorée en fonction des ressources du jeune et de ses parents sans toutefois pouvoir dépasser 200 euros en fonction du montant attribué le jeune devra réaliser un projet d'intérêt collectif à raison d'une heure par trente de 10 euros d'aide octroyée et on met une enveloppe maximale de 5000 euros qui sera versée au budget du CCS et le dossier sera soumis au prochain conseil d'administration du CCS pour approbation également avec des questions ou des remarques s'intégrer notre permis de conduire et madame Nelman oui donc bien sûr c'est une aide qui va dans le bon sens qu'on dit toujours pour une aide mais sachant que le département peut aider à hauteur de 80% ou 50% suivant les ressources des jeunes est-ce que ça viendra en complément ? oui tout à fait le département aide certains jeunes mais pas tous c'est vraiment très catégorisé ça dépend 50% c'est tout le monde 80% il faut que ce soit dans une catégorie très particulière et plutôt précaire oui tout à fait pour dire les choses c'est cumulable c'est cumulable et on demande dans le dossier qu'on a commencé à préparer et qui est quasiment terminé le travail est terminé on demande justement s'il a fait les démarches parce que le but c'est si vous voulez de cumuler les aides et c'est vraiment l'accès aux droits c'est d'informer sur l'ensemble des droits et le fait aussi de pouvoir faire une action locale ça fera aussi découvrir via le dispositif de la grille les entraides via par exemple le département auquel les jeunes ont besoin l'objectif c'est vraiment d'articuler ces choses c'est la même chose qu'on fait par exemple avec la CMUC quand on a mis en place le dispositif au CCS de partenariat avec la caisse primaire d'assurance maladie et c'est pour mettre en avant la CMUC parce que tout le monde connait la CMU ou presque tout le monde mais tout le monde connait l'aide complémentaire la mutuelle complémentaire et donc c'est vraiment le but de l'accès aux droits et tout ça est vraiment très cadré et bien sûr que le Mme avait fait des départements mais en contrepartie de travaux d'intérêt collectif pour la collectivité puisque il est aussi normal qu'il y ait des distributions entre guillemets mais se mettre au service de la communauté voilà d'autres questions madame je voudrais vous poser une petite question à madame Delcrop parce que là vous venez de dire un financement de 50% par le département pour tous les jeunes comment ça se fait que quand on va nous inscrire pour le permis on ne nous le dit pas ça est-ce que toutes les autocolles sont des partenaires ? oui vous avez conseillers départementales départementales avec vous donc je pense que vous auriez du plus à vous conseiller départemental comme moi mais effectivement je n'ai pas une grande grande bien toutes les écoles sont des partenaires mais nous l'intérêt c'est que sur les autres écoles marcois on a commencé les conventionnements on a 3 sur 4 c'est ça ? on mettra les affiches dans les autres écoles et dans le monde dans la mairie et sur internet forcément facebook etc le but c'est vraiment les gens restent à marque et l'argent restera à marque mais toutes les autres écoles ne sont pas conventionnées sur le département c'est l'opération sur le pouce c'est le centre je fais la promotion de M. Degg oui c'est bien j'apprécie j'apprécie de passer sa propos dans votre rapport vous ferez attention vous direz que quand vous dites que le jeune va réaliser un projet d'intérêt collectif ça consiste ça peut par exemple on va prendre un exemple tout bête on a la brocante là dans quelques semaines parce que le président est coqué des fêtes il faut être à 6h du matin présent sur site les volontaires ne se bousculent pas typiquement ça peut aider ça peut également aider si on a des jeunes d'un certain niveau scolaire pour faire des aides au devoir c'est vraiment ce dispositif là vraiment de lien un peu intergénérationnel d'aide sur la commune ça peut aussi il y ait des associations le coquet des fêtes et de la culture d'ailleurs Robert recherche des volontaires pour samedi dimanche 6h du matin le lomain de la fête bavaroise voilà ça répond à la question ok et d'autres questions notre remarque c'est peut-être de la mécondure on la met donc aux voix y a-t-il des personnes qui votent contre j'en vois pas des personnes qui s'abstiennent je n'en vois pas non plus il est limité je vous remercie merci pour les jeunes marquois monsieur le maire il y a juste une petite chose à vous dire donc monsieur le maire je salue votre esprit alors car vous reprenez à mon compte les bonnes idées du département encore un petit effort et je suis sûre que vous montrez le budget départemental qui permet de mettre en oeuvre les politiques jeunesse du département oui j'ai voté contre le budget du département pour la simple et bonne raison que pour moi quand on augmente les impôts de 4 des pépettes pour 100 la taxe foncière bâtisse on m'a dit 40 euros pour les ménages en moyenne dans le département c'est pas un bon budget je considère qu'il faut d'abord voir avant de dire ce qu'on investit avant de faire un réfléchir politique et de dire on investit 190 millions d'euros par an pour nous aller en collège etc ce qui est très bien il faut d'abord savoir combien se on récupère au niveau des sous de l'éducation de l'état au niveau des impôts et à mon sens dans un foyer dans une gestion en bon père de famille que je ne suis pas encore père pas bon mais il faut d'abord savoir ce qu'on gagne avant de savoir ce qu'on dépense et le département dans la présentation qu'il nous a fait il nous a d'abord présenté ce qu'il dépensait avant de nous dire vous avez voté les investissements évidemment on ne veut pas être contre dire il y a une politique jeunesse on va rélever deux collèges par an etc on ne veut pas être contre forcément qu'on prend l'action une par règle et quand il n'y a pas l'argent pour financer ses actions et qu'on se retrouve à la fin je vais être très précis ou une fois que le département dont son budget présenté et voté par la majorité départementale nous dit c'est très simple les budgets d'investissement le budget total une fois qu'on a payé les dépenses de fonctionnement une fois qu'on a payé les intérêts de la dette on se retrouve avec 0€ pour l'investissement et donc l'investissement est 100% financé soit par la hausse d'impôts soit par la dette et à un moment donné ça fera un effet ciseau et l'effet ciseau ça veut dire que les impôts vont augmenter 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 chaque année c'est obligatoire et où c'est la population au final du Pas-de-Calais qui va devoir le payer donc malheureusement je pense que le département n'a plus les moyens de ses ambitions et je le regrette sincèrement mais dans ces temps difficiles de conjoncture de baisse de dotation de l'État de collectivité territoriale et de poste des dépenses sociales via l'URSA les deux sont liés parce qu'évidemment quand le chômage augmente les dépenses du département sont plus importantes via les dispositifs d'aide mais l'État a moins de rentrée d'argent entre les dispositifs de cotisation sociale patronale et donc a moins d'argent en visibilité de collectivité donc c'est un peu le serpent qui se met à la queue mais voilà on est sur un département qui malheureusement cette année a augmenté son volume de dette de 25% en un exercice budgétaire moi si je présente un budget vous êtes dans l'opposition je pense que vous allez dire ça avec moi parce qu'on va prendre M. Bouchel qui est intérêt à la terminelle mais si je vous présente un budget où je vous dis on augmente le taux d'imposition de la taxe fonciée de 4,4% on fait aucune économie en dépenses de fonctionnement on augmente le stock de dette de 25% et on finance uniquement nos investissements par l'emprunt et par le hausse des taux forcément vous allez voter contre donc vous comprenez mon budget et ça ne met pas en cause les politiques du département qui sont des bonnes politiques mais la question avant de savoir si ce sont des bonnes politiques c'est est-ce qu'on a les moyens de les mettre en place ça répond à votre question qu'il y en a eu d'ailleurs mais c'est pas pareil non non c'était une question je vais quand même vous transmettre ce petit document parce que c'est dans les auto-écoles ça s'appelle les coups de pouce donc c'est le département et quand vous regardez au verso des coups de pouce il y a aussi d'autres coups de pouce qui existent donc le département donne des coups de pouce à la citoyenneté donc en l'occurrence le BAFA ou le BAPFD les coups de pouce à la mobilité d'engagement citoyen citoyen pardon coup de pouce au premier logement appel à projet spécifique donc on retrouve un petit peu vos idées aussi donc monsieur le maire vous savez ce que je dis très régulièrement ce que je dis régulièrement c'est qu'en politique surtout en politique locale il n'y a pas d'idée de gauche ou d'idée de droite il y a des bonnes idées ou des mauvaises idées et moi je ne sais pas si c'est tarif quand l'idée est bonne il faut la prendre il faut encore la financer la tête conviviale aussi mais si on faisait une liste commune en 2020 ça s'est pas fait bon allez on arrive au point ajouté à l'ordre du jour qui est le point 2.13 qui concerne l'église d'AIM et la demande de subvention via le soutien à l'initiative publique locale comme je vous le disais en début de séance monsieur le sous-préfet m'a indiqué que faute de crédit suffisant les travaux de rénovation de l'église d'AIM pour leur phase C et D ne seraient pas éligibles à la DETR ceux-ci peuvent cependant s'inscrire dans la dotation de soutien à l'investissement publique locale créée par loi de finances 2016 et le conseil municipal doit se commencer sur la demande de subvention très rapidement les dossiers devront être transmis avant la fin mars d'ailleurs les journalistes sont dissipés au fond je vous rappelle que par délibération du 12 novembre 2014 du 17 mars 2015 de ce jour les procédures de gestion du programme des travaux liés à la rénovation de l'église d'AIM ont été arrivées à ce jour certaines phases A et B des travaux ont été engagées les phases C et D n'ont pas encore débuté et la dépense totale est estimée à 475 276 euros et 26 centimes hors taxe par ailleurs comme je vous l'avais expliqué pour le projet de la place de l'Europe en circulaire du 15 juillet 2016 relayé par le projet de la préfecture au 17 janvier 2016 le Premier ministre a détaillé les modalités de mise en oeuvre pour la dotation de soutien à l'investissement public local créé par loi de finances 2016 une part des aides s'adresse au projet des communes de moins de 50 000 habitants ayant un effet structurant sur la qualité de vie locale et la propriété du territoire pour une enveloppe régionale de à peu plus de 25 millions d'euros je propose donc de soumettre la candidature au dossier de travaux de rénovation de l'église des M passe C&B à l'appel à projet SIPL de solliciter à ce titre une participation de l'État à hauteur de 40% des investissements réalisés par la Ville je vous propose de m'autoriser à présenter les dossiers de subvention au titre du SIPL pour les passes C&B de la rénovation de l'église de m'autoriser à signer tous les documents relatifs à cette candidature et au suivi du dossier pour mémoire je vous rappelle que la demande de subvention au titre de la DETR ne pouvait se faire que sur les postes maçonnerie charpente couverture aidée à hauteur de 25% de la dépense alors que la demande de subvention au titre du SIPL est possible sur l'intégralité des postes de dépense vitro, rendu, peinture, staff, plomberie inclus à hauteur de 40% s'agissant de ce projet voilà si on remarque le nombre de subvention j'en vois pas elle va être au voile qui vote contre personne qui s'abstient personne il est limité troisième point le personnel le 3.1 tableau des effectifs vu les avancements de grade proposés aux agents pour l'année 2016 et transmis au centre de gestion vu la nécessité d'augmenter le temps de travail d'agent à temps non complet afin de remplacer les départs à la retraite je vous propose de transformer un poste d'adjoint technique territorial deuxième classe de 26h30 en un poste d'adjoint territorial de deuxième classe de 31h30 trois postes d'adjoint technique territorial deuxième classe de 35h en trois postes d'adjoint technique territorial première classe à 35h un poste d'adjoint technique territorial première classe de 35h en un poste d'adjoint technique territorial principal deuxième classe de 35h un poste d'adjoint administratif territorial première classe de 35h en un poste d'adjoint administratif territorial principal deuxième classe de 35h un poste d'adjoint territorial d'animation deuxième classe de 30h30 en un poste d'adjoint territorial d'animation deuxième classe de 35h et en plus de créer un poste d'adjoint technique territorial principal deuxième classe pour 28h un poste d'adjoint technique territorial principal 2ème place pour 30 heures, au cas de poste d'agent technique de l'orée principale 2ème place pour 35 heures. Voilà, des questions ou des remarques ? Je ne m'en vois pas, en fait, la délibération des voix, une personne qui vote contre, une personne qui s'abstienne, unanimité, je vous remercie. On arrive au point 4, les communications et les questions diverses en termes de travaux de voirie. Les travaux de voirie qu'on fie à l'eurovien ont démarré et certains sont terminés, comme la rue Roblin, la rue du Stade, la rue de Molière pour la réfection des repas. La rue Jean-Barre, les travaux de reconditionnement de chaussée par FH3P et Coquel vont être réalisés les 7 et 8 avril prochains. Au L2Marc, les travaux de terrassement par l'entreprise SET Tertiaire à Saint-Paul-sur-Mer, démarré le 21 mars, qui est la pause de l'éclairage public mi-avril. Au Fort Vert, la réfection de la voirie par l'entreprise STPP à Saint-Paul-sur-Mer débutera le 4 avril pour l'impasse du phare, le chemin des salaires et le chemin de l'école, pour une durée de 3 semaines. La société SET Tertiaire réalisera la réfection des travaux de terrassement publics fin mars et pour l'avril. Pour la rue Bretagne, actuellement, le RDF remplace son réseau moyenne tension et la commune de Marques en profite pour réaliser la mise en place des fourreaux qui permettront l'effacement du réseau basse tension et des réseaux téléphoniques. Ces travaux sont réalisés par l'entreprise Ramé Réseau Trois-Publiques à Raquin-Guerre. L'avenue de Calais, l'entreprise Eurovia à Calais déposera les pavés situés sur la bande centrale à la montée du 29 mars et réalisera ensuite les enrobés. L'avenue François-Mitterrand, l'entreprise Amber-Tépé à Ardres, réalisera les enrobés de trottoirs à partir de demain. Les travaux seront terminés en fin de semaine. En ce qui concerne les travaux de bâtiment, la restauration de l'église Saint-Joseph des Hèmes, la couverture au-dessus du transept est terminée, l'ossature des voûtes et le câblage électrique sont en cours, le gommage de la tour et les travaux de couverture du projet ont débuté. D'ailleurs, je vous invite tous et tous élus à faire une visite de chantier le 3 mai à 14h30. On met régulièrement des photos sur Facebook. Sur ses notes. Non, le léguise, monsieur le chef. Non, oui, mais si on y va. Vous n'êtes pas encore un saint. Non, non, non. Ça ne sera pas le monde. Non, non, non. Donc, le 3 mai à 14h30. Bon, on vous confirmera tout ça par exemple. Ainsi concernant les travaux de l'aménagement extérieur, le terrain synthétique, la reprise des travaux a lieu le 15 avril. Il a dû être déclaré en besoin des intempéries, on l'a dit. Le coulage de la coupe de souplesse sera réalisé à compter du 11 avril et à la réalisation de la moquette dès le 18 avril. La fin des travaux est prévue pour début mai. Si vous désirez, j'ai eu une question de Mme Delcroix la fin dernière sur les précipitations, etc. J'ai eu les relevés de précipitations qui ont eu lieu. Pour le taux d'humidité, c'est ça ? Pour le taux d'humidité, c'est ça. J'ai tout. Je peux vous laisser en semaine si vous voulez. Je vous montrerai que ce n'est pas possible de le faire. Voilà. Je suis pas spécialiste en terrain synthétique. Sur les travaux en VG, l'hôtel de ville, la cage d'escalier qui mène à la salle du conseil a été repeinte. Le parquet au rez-de-chaussée, le rebêtement de sol et l'étage ont été posés. Je pense que vous avez dû voir, on a changé les couleurs. On est passé du jeune poussin à un bleu qui rappelle un peu plus la salle du conseil municipal. La cage d'escalier menant au service de l'étage par l'accueil a également été repeinte en totalité. En ce qui concerne la serre, l'avenue de Calais, les travaux seront terminés fin mars. La mise en place des équipements sera peut-être en avril. Pour les CLSH, la transformation des sanitaires et la mise en place de poisons a été effectuée. Une visite sera faite par le chef de service PMI le 29 mars, pour valider l'accueil il y a 3-6 ans. En ce qui concerne les études sur le projet Place de l'Europe, on a tenu une réunion d'information le 7 mars à 19h au foyer des personnes âgées, afin de présenter deux scénarios. Il y avait vraiment pas mal de monde intéressé par la question, c'est très agréable. Donc il y a eu pas mal de questions sur le marché, les bus, le centre social, un espace créé pour les déjections canines, des fontaines, le stationnement des handicapés, les places de stationnement en général, la question de l'ouverture de la fermeture du parc, du Wi-Fi, le phasage des travaux, le terrain de pétanque, est-ce qu'il va y avoir un terrain de pétanque ou pas. Je vous rappelle que toutes et tous, citoyens, élus, vous pouvez bien évidemment consulter les projets qui sont à l'accueil, mais également vous donner vos avis sur ces 10 projets via mail, le site internet de la ville, ou même via les cahiers, ou même via les dispositions à l'accueil. Donc on va laisser les administrés se positionner jusque le 8 avril, et l'objectif est donc de pouvoir démarrer les travaux début 2017 par la rue Victor Hugo, la place de l'Europe et les rues adjacentes, pour terminer le parc au printemps 2020. Tout ça évidemment sera en fonction des subventions obtenues auprès des différents organismes et des demandes que nous avons faites. En ce qui concerne les autres études, la prochaine réunion technique sur le PLU revieux fin mars. Le budget participatif, vous savez qu'on a lancé un budget participatif, la première phase du projet est lancée, jusqu'au 31 mars, les habitants ont l'occasion de déposer leurs idées de projets sur le site internet, ou en nous adressant un courrier en mairie. Actuellement, alors, qui a celui qui a marqué au jour d'aujourd'hui ? C'est pas français. Donc, actuellement, 16 projets ne sont pas revenus. Varier, nous trouvons parmi eux l'aménagement d'une salle dans la pétition pour les groupes de musique, la création d'un skatepark, l'extension d'un skatepark, l'acquisition et l'allocation d'un broyeur de végétaux, l'aménagement de mobilier urbain autour du lac de Rial, et j'en pense. Les premiers projets sont déjà en cours d'études par nos services techniques, afin d'évaluer la faisabilité de chaque projet, et surtout de budgétiser chacune d'entre elles. Début mai, chaque projet sera présenté à la population, ce qui permettra aux marquoises et aux marquoises de voter en toute connaissance de costes pour leurs projets préférés. Et le projet choisi par le plus grand nombre, où les projets, selon l'enveloppe budgétaire, seront réalisés au deuxième semestre de 2016. Monsieur Moucher, nous avons envoyé un mail, lundi 21 mars, 13h03. Demandons des questions, mais je pense qu'on a dû répondre via le compte administratif. Non, je n'ai pas le détail. Le problème, c'est que c'est du salaire de personnes. D'accord, vous avez plus de compte à tout le monde. Mais vous avez un truc qui est clairement défini. Sur les manifestations passées, le 5 mars, on a eu un très beau succès pour la soirée de Chico Nubes. suivi d'une soirée animée par un DJ et a priori très apprécié par les filles. Je n'étais pas présent, mais tu vois sexe, mais qui était présent ? Corinne ? Alors, bon, le 11 mars, on a eu un concert de printemps de l'HB2M, qui était évidemment très apprécié, associé avec d'autres orchestres. Le 19 mars, on a eu, le samedi dernier, la pièce de théâtre « Camille a disparu » de la compagnie de Vick et de Broc. Et les manifestations à venir, si vous voulez, sur les photos des bulletins municipaux. La ferme des Éclettes, le 28 mars, on a eu une chasse aux œufs, classique chasse aux œufs, organisée pour les moins de 6 ans à 10h30, et une course aux lapins pour les enfants du CP au CM2 à 14h30, une gratuite pour tous les marquois, qu'ils soient scolarisés à Marc ou pas. Venez encourager également vos enfants au 26e cross des écoles de Marc, couloir les attaques, le 30 mars, de 6h45 à 11h au stade à l'Universaire, les abeux aux élèves de CE2, CM1 et CM2. Voilà. Le samedi 2 avril, le Comité des Fêtes et de la Culture et le Comité de Jumelage organisent la fête de la bière, à partir de 19h30 au complexe Uberseugan. L'entrée est gratuite, restauration sur place, avec la présence d'un orchestre d'allemars et de bières allemandes. Voilà. Volets nombreux. Le lendemain matin, pour repartir depuis... La grande brocante de printemps, le 3 avril. Une petite nouveauté, on a agrandi sur la place de la mairie, des exposants, mais également des structures gonflables pour les enfants, totalement gratuites, un sur le thème des éléphants et un sur le thème des mignons. La fiche de la brocante. C'est un très bon succès, cette brocante. La distribution de compost aura lieu le samedi 9 avril, sur la place de l'Europe, de 9h à midi jusqu'à l'épuisement des stocks. Donc, c'est l'action qui est gratuite, bien évidemment, mise en partenariat avec le Cébadec. C'est des belles affiches. Ensuite, on a, en partenariat avec la région et le département, au complexe Hubert-Sebant à 20h30, organisé par le Comité des Fêtes et de la Culture, le concert chanson pop et air baroque, Johnny Fais-moi Mal, en collaboration avec le Clé des Chants, l'association de la centralisation de l'Éric Région, il n'y a pas de théorie. La seconde édition d'Incroyable Marquois est organisée par le Conseil municipal des jeunes le samedi 7 mai à 14h30 au complet de l'Uber-Sebant. Les inscriptions se font, au plus de sa vie jeunesse en Véry. Un beau succès et le dernier est le moyen de dévoiler le talent, si vous avez entre 6 et 18 ans, et une première à la marque, avec le Festival des Stars de l'Humour, les vendredis 20 et samedi 21 mai à 19h30 à la Salle des Réal, avec Tex et Anthony Cavana en tête d'affiche. Vous allez évidemment déjà acheter vos places auprès des services de la mairie, services des fêtes. Voilà, il reste le point 5, l'article L2122.22 du CQCT, les marches publiques et les procédures à l'adapté. Vous les avez, je vous remercie, cela permet de clore ce conseil municipal. M. le maire, j'ai simplement une petite question. Là, vous avez fait part pour toutes les festivités qui avaient à intervenir. Dans le journais, il y a un matin, il semble-t-il, j'ai vu l'article concernant le fait d'ensemble des amis d'accordé. Il est précisé que c'est en partenariat avec la ville, donc je tenais moi à préciser que ce n'était pas en partenariat, et je voulais savoir s'il y avait possibilité d'avoir un partenariat, puisqu'on a dit au service des fêtes que pour avoir le parquet pour que nos danseurs puissent bien danser sur un sol glissant, il fallait que ce soit fait en partenariat avec la commune. de la commune. Oui, c'est une association de danse, la connexion des danseurs. Oui, on va voir ça. Vous pouvez préciser parce que, bon, on a été surpris l'année dernière et comme nous, on ne savait pas la raison. On va regarder ça. Pas de souci. Merci beaucoup. Merci à tous. Bon retour. Merci pour ce beau budget qui a été voté. Et au prochain conseil municipal, le 7 juin. Merci. 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 Merci.